Le numérique a incontestablement transformé notre manière de faire, de vivre, de consommer la musique, et pour en parler avec nous, Jean-Yves Leloup, journaliste et critique spécialisé en musique électronique, enseignant. Jean-Yves Leloup est aussi metteur en son, DJ, membre du duo Radio Mental. Il va en une vingtaine de minutes balayer 25 ans de révolutions et d'innovations technologiques qui ont profondément changé la musique. Jean-Yves Leloup. Bonjour à toutes et à tous. L'idée de cette courte conférence, c'est de revenir sur un de mes ouvrages qui s'appelle Digital Magma, de l'Utopie des rêves parties et la génération MP3, qui est un ouvrage qui a été pensé vers 1994, qui est sorti en 2006 et réédité encore récemment chez le mot et le reste. Alors, on va partir d'un premier constat. Aujourd'hui, la musique électronique, ce qu'on appelle communément l'électro, c'est la musique la plus populaire parmi la jeune génération, on va dire les 15-24 ans, pas les 24-40 ans, chez qui se partagent encore le hip-hop, le rap, le rock et bien sûr la musique électronique. Mais là, on vit depuis 3-4 ans en France, mais aussi dans le reste du monde. Une révolution en termes de goût et d'esthétique, qui est cette musique électronique qui apparaît totalement neuve pour les oreilles les plus jeunes, mais qui a pourtant une histoire très ancienne, puisqu'elle remonte quasiment à l'après-seconde guerre mondiale. Comme le montre une exposition sur laquelle j'ai travaillé, si vous passez par Paris avant le 2 octobre, je vous encourage à aller voir Electro Sound du Lab Odenslor, qui est une exposition qui se trouve à la Fondation EDF dans le quartier de Saint-Germain, donc à Paris. C'est une exposition dont j'ai été associé au niveau du commissariat et du commissariat scientifique, qui raconte l'histoire de la musique électronique à travers ses instruments, ses technologies, ses machines, ses outils, ses pratiques, ses usages, donc des studios de recherche de musique savante de l'après-seconde guerre mondiale jusqu'au triomphe populaire parmi la jeunesse américaine et européenne, mais aussi en Amérique du Sud, dans certaines parties de l'Afrique aujourd'hui. C'est une expo que je vous conseille parce qu'elle intéressera bien sûr les amateurs de musique électronique, celle planante des années 70 ou plus percussive des années 90 et d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à l'innovation technologique, pour ceux qui s'intéressent à la question du design, puisque deux des autres commissaires, Jean-Louis Fréchin et Iroch Petrewski de NoDesign, qui sont aussi des designers qui travaillent beaucoup sur les interfaces numériques, sont passionnés par leur univers qui est celui du design. Et c'est une expo qui s'adresse un petit peu à tous, à la fois aux geeks, aux amateurs de musique, on peut y aller aussi avec ses enfants. Si vous avez moins de 30 ans avec vos parents ou si vous avez plus de 30 ans peut-être avec vos enfants. Voilà. Donc, je revenais, la musique électronique n'a jamais été so populaire aujourd'hui. On estime le chiffre d'affaires de cette dance musique électronique à parfois 7 milliards de dollars pour l'année 2015, mais les constats peuvent varier. Ce n'est pas toujours très facile à calculer. Une petite image justement d'un photographe et un de mes confrères, Jacob Christ, originaire de Rouen d'ailleurs, lors d'un récent festival. 50 000 personnes s'étaient rassemblées il y a quelques semaines au parc des expositions du Bourget pendant tout un week-end. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la musique en général, et notamment la musique électronique, a toujours été un moteur de l'innovation technologique à travers les âges, qu'on fasse référence à l'après-seconde guerre mondiale avec ces artistes de musique savante et disons presque contemporaine qui ont réinventé les manières de faire de la musique, même si eux aussi ont beaucoup profité d'un autre moteur de l'innovation technologique qui est bien sûr la guerre. En tout cas, depuis les années 50, beaucoup de technologies, notamment dans l'informatique, ont parfois été testées à travers la musique. Si vous prenez certaines des grandes découvertes, des grands chercheurs du Bell Lab par exemple, des gens comme Max Matthews se sont penchés notamment sur la musique et de la manière de la composer, de la contrôler, de la gérer sur scène ou en studio. Et certaines des plus grandes découvertes en ce moment, qui sont réalisées par exemple par un chercheur qui s'appelle François Pachet, qui est un grand chercheur et qui officie au Sony CSL, au Computer Science Laboratory, lui travaille beaucoup sur la musique populaire, pas la techno, mais comment est-ce que l'ordinateur, comment l'intelligence artificielle, comment le machine learning peut aider à composer, à improviser au profit d'un musicien ou d'un compositeur. Et certaines de ces recherches sont présentées dans l'exposition Electrosound, donc à la fondation EDF. La musique est un moteur de l'innovation technologique, comme le commerce des sentiments, le commerce du sexe en quelque sorte, si on se réfère à la manière dont l'industrie du désir s'est souvent saisie des nouveaux médias. Mais la musique populaire, et donc Electro, elle porte aussi en elle les signes avant-coureurs des révolutions à venir, et c'était l'idée justement de cet ouvrage, Digital Magma. Je ne peux pas résister à la tentation de me citer moi-même. La musique agit comme un révélateur, elle incarne l'état d'esprit d'une époque, la psyché comme la conscience sociale ou politique d'une génération, ça c'est une évidence, tout le monde sait que, je ne sais pas, les soubresauts des années 60 se reflètent dans une partie du rock ou du folk, ou de la musique psychédélique, ou le flower power, c'est une évidence. Mais la musique, elle révèle aussi, dans son esthétique pure, dans sa manière d'être composée, d'être échangée, dans ses modes de production, de consommation, dans ses modes d'écoute, les mutations que subit notre culture, ou que se subira notre culture, dans 5, 10, 15, ou 20 ans, et c'est vraiment l'idéal, on peut très certainement voir, prévoir certaines mutations culturelles dans d'autres champs, mais la musique populaire est toujours un médium tout à fait idéal, et c'est ce qu'avait montré Jacques Attali, qui peut être un penseur qu'on peut aisément critiquer aujourd'hui, mais qui a pourtant signé cet ouvrage, son premier ouvrage, qui s'appelle Bruit, qui est vraiment une référence, pas en France, mais plutôt chez les anglo-saxons, un ouvrage de 73, où il disait la même chose, le savoir occidental tente depuis 25 siècles de voir le monde, il n'a pas compris que le monde ne se regarde pas, et qu'il s'entend, il ne se lit pas, il s'écoute, il faut apprendre à juger une société à ses bruits, à son art et à ses fêtes, plus qu'à ses statistiques, à tendre l'oreille au bruit du monde, on comprendra où l'entraîne la folie des hommes, quelles espérances sont encore possibles, quelles renaissances sont déjà à l'œuvre, la musique explore dans un code donné, tout le champ des possibles, tout le champ des possibles, plus vite que ne peut le faire la réalité matérielle, elle fait entendre ce qui par la suite deviendra visible, s'imposera, réglera l'ordre des choses, elle n'est pas seulement l'écho de l'esthétique d'un temps, mais le dépassement du quotidien, et l'annonce de son avenir. Et donc, même si à l'époque, quand j'ai travaillé sur cet ouvrage, je ne connaissais pas le bouquin de Jacques Attali, c'est un peu l'idée d'un des premiers chapitres de cet ouvrage, que j'ai appelé la révolution de velours, ou une révolution de velours en quelque sorte, et la révolution techno de la musique électro, elle arrive en France et dans une grande partie du monde, entre la fin des années 80 et 2001, sa première période d'expansion, la culture DJ, elle commence vraiment à devenir populaire, à peu près, vraiment dans les années 90 en France, à travers notamment le phénomène de ces grandes soirées, de ces grandes fêtes, qu'on appelait les rave parties, qui sont toujours présentes aujourd'hui, qui sont revenues depuis quelques années, et en l'espace de 10 ans, va s'inventer ou se réinventer des modes de consommation, des modes d'écoute relativement peu présents auparavant, pas du tout dans le rock, pas du tout dans la musique pop, on réinvente une manière d'écouter, d'échanger, de faire face à un artiste, avec pas mal de différents éléments qui sont listés ici, derrière moi, et que je veux bien sûr vous expliquer, la figure du DJ, qui est très ancienne, les premiers DJ c'est la fin des années 60, mais ils deviennent vraiment populaires dans les années 90, la notion de remix, qui est aussi inventée par la disco dans les années 70, mais qui se répand véritablement dans les années 90, chez les musiciens, de nouveaux espaces scéniques, on va y revenir, la notion d'immersion visuelle, la dissolution de la figure de l'artiste. Voilà toujours quelques photographies de mon confrère journaliste, Jacob Christ, et notamment ce très beau portrait de Derrick May récemment dans un festival en France, donc un des DJ un peu pionniers, noir américain. Et d'autres photos de soirée qui montrent un petit peu cette notion parfois d'immersion dans un océan, de sensations, de perceptions audiovisuelles, en quelque sorte, dans lesquelles l'espace, la géographie finissent parfois par se fondre, voire même peut-être ressembler à une forme de temple ici. Étrange culte que cette image nous montre. Pour revenir un petit peu en arrière, la figure du DJ, elle est importante parce que tout d'un coup, ce n'est plus le musicien qui est sur scène, c'est une forme de passeur, une sorte de méta-artiste, quelqu'un qui fait le lien entre un compositeur, un musicien et le public, et qui va assembler des musiques préexistantes, qui va faire varier leur vitesse, qui va les enchaîner dans un flux continu. D'Éric May, qu'on avait vu à l'image, disait être DJ, c'est faire de la musique avec de la musique. Donc c'est créer une forme de bande-son. Ce n'est pas être un musicien, un compositeur, c'est recomposer une forme de musique, c'est créer des liens, c'est faire une narration entre des morceaux, c'est bien sûr assurer le tempo, le rythme, faire en sorte que les gens s'amusent, mais c'est aussi créer une forme de bande-son, une forme de métacréation en quelque sorte, qui se développe véritablement dans les années 90. Avec la figure du DJ, c'est aussi la notion de remix, c'est-à-dire qu'un morceau, au fond, notamment dans les années 90, c'était assez évident, il n'a plus de forme véritablement finie. Un morceau, c'est un work in progress permanent. Un DJ, il va faire varier la vitesse du morceau, il va le prendre au bout de deux minutes, il va le couper une minute trente après ou trois minutes après. Les oeuvres, dans la génération techno, elles virent un peu à l'informe, elles sont une base matérielle qui est sans cesse dématérialisée, rematérialisée, modifiée, dont les paramètres sont changés. Et ça s'oppose naturellement à la notion de droit d'auteur. Normalement, fondamentalement, dans la notion de droit d'auteur, lorsque vous jouez une oeuvre, vous n'avez pas le droit d'en modifier la durée, ni la vitesse, ni la tonalité. Une oeuvre, elle doit normalement être jouée selon la manière dont l'auteur l'a voulu. Mais avec la génération techno, la génération techno, house, électro, quel que soit le nom qu'on veut bien lui donner dans cette DJ culture, tout d'un coup, ces morceaux deviennent malléables, on participe à une forme de création, on pourrait dire de création collective, d'intelligence collective, ça n'est pas sans évoquer l'éthique à cœur dont on parlait il y a quelques minutes, il y a une forme de copropriété un petit peu des données. Autre chose importante qui se passe à cette époque, c'est une forme de nouvel espace scénique. Il nous reste cinq minutes. Cinq minutes, d'accord. Un nouvel espace scénique qui prend forme dans ces rêves partiers en quelque sorte, on a vu des images, donc on a, voilà, c'est un espace dans lequel l'artiste n'est plus véritablement sur une scène, même si le DJ peut être un peu surélevé, il participe un peu mieux au spectacle, enfin le spectacle il est dans la salle, il est dans cet univers un peu social, cette masse de danseurs en quelque sorte qui forme la fête, c'est cette interaction sociale entre les danseurs qui sont souvent plongés dans un océan de lumière et de son. Les premières fêtes techno, c'est souvent énormément de filmigène et un stroboscope, on est perdu dans un espace qui n'a parfois plus vraiment de fin, le territoire se fond en quelque sorte dans un océan de perceptions sonores et visuelles à l'écoute d'une musique qui ne semble jamais s'arrêter, le DJ il enchaîne fondamentalement les morceaux, les soirées peuvent durer très très longtemps, la plupart des DJs, des collectifs qui ont organisé ces soirées ont toujours voulu que ça puisse durer comme une forme d'éternité en quelque sorte et se met en place vraiment dans les années 90 une utopie, on en parlait là aussi dans les années 90 avec mon confrère il y a quelques minutes, une forme d'utopie qui prend place au milieu de ces fêtes, on a l'impression ceux qui y participent savent que cette musique un jour règnera sur le monde en quelque sorte ou que ces nouvelles formes finiront un jour ou l'autre par régner sur le monde mais en tout cas vraiment percer auprès du mainstream, auprès d'un public beaucoup plus populaire. ce qu'ils ne savaient pas c'est que ça ne le serait que non pas en 99 ou en 2000 puisque en 2000-2001 c'est la crise du disque mais ça arriverait en 2013-2014. Et puis dernière chose, le recul ou la dissolution de l'artiste, là on voit quelques photos de grands festivals actuels dans lesquels le DJ est souvent starifié effectivement mais ça n'était pas l'utopie d'origine en tout cas. Pour terminer, le recul ou la dissolution de la figure de l'artiste qui se met en place dans ces années 90, dans cette scène underground, dans cette scène festive dans lesquelles les DJ prennent une part active, si la figure du passeur devient de plus en plus importante, ça veut dire effectivement que peut-être la position de l'artiste est un petit peu en retrait en tout cas. Si le spectacle est immersif, s'il se trouve dans la salle, dans cet océan de son et lumière, l'artiste n'est plus starifié comme l'était Bowie par exemple il y a encore quelques années. Si on pratique le sampling et la citation, là aussi la notion d'auteur, elle se liquéfie en quelque sorte. Si un disque gravé sur vinyle voit sa vitesse varier, ça veut dire que c'est une forme d'oeuvre intermédiaire en quelque sorte. Là aussi, la position de l'artiste est en quelque sorte en recul ou en recul ou plutôt elle est partagée. Et puis, grande innovation de l'époque, c'est un anonymat qui est revendiqué par la plupart de ces musiciens, compositeurs, producteurs ou DJ qui changent de nom à chaque nouveau projet et qui veulent justement lutter contre l'ego, l'ego de l'artiste qui entrevoit de manière souvent inconsciente cette idée d'une intelligence collective, d'une création partagée. tout ça concourt donc à une forme de dispersion de l'autorité de l'artiste. Et pour conclure, je vais passer aux années, ces années qu'on appelle l'année 2010 ou années numériques en quelque sorte qui pour moi commencent en 2001 à partir de la crise du disque. Et là, il y a beaucoup moins d'innovation esthétique, musicale à partir de cette époque. c'est le retour du rock à un rock que l'on juge authentique. Mais c'est une innovation comme vous le savez tous ceux qui sont rassemblés ici, une innovation dans les usages, dans les pratiques. Beaucoup de pratiques qui étaient avant les années 80, l'apanage des avant-gardes, étaient passées à travers la culture populaire dans les années 80 et 90, dans la culture DJ, passent auprès des amateurs. La notion de remix, de détournement, de mash-up, on le voit tous les jours sur n'importe quelle vidéo YouTube que vous pouvez consulter au bureau entre deux vidéos de chats. La notion de partage de la musique aujourd'hui, elle est très présente sur n'importe quel réseau social. La manière dont vous pouvez assembler une playlist sur un site de streaming, quel qu'il soit, participe un peu, fait passer cette culture DJ, en quelque sorte, à travers nos usages et nos pratiques. Dans les années 2010, l'album se dilue aussi, on achète des morceaux, on assemble ses propres playlists qui reflètent notre personnalité, on fait passer notre personnalité à travers un poste de musique sur un réseau social, on peut écouter de la musique de manière totalement ininterrompue partout où l'on veut, grâce au site de streaming, grâce aux algorithmes qui vous proposent constamment de la musique, ce qu'avait déjà inauguré de manière un peu, disons, utopique ou esthétique la musique électronique dans les années 90. et puis voilà, tout ça pour vous montrer comment la musique, en quelque sorte, comment on peut se servir de la musique, de la musique populaire, une musique qui n'est pas fondamentalement avant-gardiste, qui était celle de cette dance music utopique et festive de l'après-chute du mur de Berlin, en quelque sorte, comment, à travers cette musique, on pouvait, en quelque sorte, non pas prévoir l'avenir, mais le sentir ou le traduire d'une manière poétique, émotionnelle et musicale. Je vous remercie. Merci Jean-Yves. Pareil, une seule question et évidemment, une seule réponse. Question très courte, réponse très courte. Alors, allons-y. Là-bas. Bonjour, Julien. Vous parliez justement du changement des usages de consommation de la musique. Ces derniers temps, on achète plutôt des morceaux, plus des morceaux que des albums, parce qu'on n'a plus le temps, tout va trop vite. Même quand on achète un morceau ou quand on écoute un morceau, on ne l'écoute pas toujours en entier, on passe directement à autre chose. et en même temps, on voit un retour à l'analogique, au vinyle, au fait de s'acheter des albums classiques, etc. Est-ce que vous pensez que ces usages vont revenir un petit peu au point de départ, c'est-à-dire, on s'achète un album, on écoute l'album de A à Z et on en profite ? Ça, je ne sais pas, mais ça permet de parler d'un élément dont je n'ai pas eu le temps, c'est que dans cette exposition, dont j'étais le commissaire scientifique, donc à la fondation EDF, la dernière partie s'adresse aux innovations en termes de lutterie. Aujourd'hui, on invente beaucoup de nouveaux instruments et on revient, alors certains reviennent au vinyle ou à l'album ou à la platine vinyle. On recommence à produire des platines vinyle, technique, ça a relancé la production. Revox relance la production aussi de lecteurs de bandes magnétiques professionnelles pour les studios. Et puis surtout, aujourd'hui, on invente énormément de nouvelles interfaces. Il y a une tentative de reconquérir de l'organique, du geste, de l'instrumental. Alors, il y a plein, plein de projets d'interfaces ou d'instruments aussi. Et puis, avec la baisse des coûts des composants électroniques, aujourd'hui, on peut imaginer que très rapidement, enfin, dans quelques années, l'idée, ce n'est pas que tout le monde puisse faire de la musique, mais c'est que tous les musiciens puissent fabriquer leurs propres instruments. Et on va un peu vers ça. En tout cas, on peut voir à travers ces mouvements musicaux, la lutterie actuelle, on peut prévoir ce retour, en tout cas, ces différentes formes de retour à une incarnation. Alors, elle peut se faire à travers l'album, à travers le vinyle, mais aussi à travers d'autres dispositifs. Et donc, je pense qu'il y a un désir d'incarnation physique. Et dans ce gros festival qui s'appelle Weaver dont je vous parlais, en parlant avec les organisateurs et les professionnels, ce qui est très mal vu aujourd'hui, c'est de mixer, de jouer de la musique avec un ordinateur. Tout le monde, alors on redécouvre bien sûr le vinyle, mais aussi ce qu'on appelle les synthétiseurs modulaires qui sont des grandes cathédrales de câbles et de modules électroniques qui ont aussi des éléments et des composants numériques. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si on va le retour de l'album, mais il y a un fort désir d'incarnation physique que l'on retrouve à la fois chez certains auditeurs et chez les musiciens. Merci beaucoup. Jean-Yves Leloup, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir à nouveau. Merci infiniment. Merci beaucoup.